Les BRICS, c'est un regroupement de pays dont le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud. Et ils ont été rejoints par 5 nouveaux pays. L'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Égypte. Et tous ces pays réunis pourraient remettre en question l'ordre économique mondial. Ils pourraient contribuer à la dédolarisation du monde et peut-être même créer une nouvelle monnaie. Eh bien, spoil ! A priori, non, ça ne se passera pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Le dollar devrait rester la réserve de change majoritaire dans le monde. Les pays des BRICS ne pourront pas créer une nouvelle monnaie comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, peut-être qu'un jour, la réserve mondiale, ce sera Bitcoin. Même si ce n'est pas pour tout de suite peut-être. Il va falloir être patient. Voilà tous les points qu'on va traiter dans cette vidéo. Le sujet principal, c'est la géopolitique ou même la géoéconomie. J'espère que ça va te plaire, que tu vas peut-être apprendre des choses et avoir surtout une meilleure vision de ce qui se passe globalement dans le monde. Si tu apprécies, n'hésite pas à mettre un like à cette vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Tu peux activer les notifications. Et tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. Tu trouveras des liens dans la description. On va commencer cette vidéo avec cet article parce que c'est avec cet article que j'ai entamé une réflexion. D'où cette vidéo. La dédollarisation, la Russie et l'Inde qui s'associent pour créer une économie numérique. Quand on parle de l'Inde et de la Russie, on parle des BRICS. Et il peut être intéressant de voir ce qui se passe de ce côté-là, parce qu'il y a peut-être une remise en question de l'ordre du monde. Économique, géopolitique, voire même militaire, le monde est en train de changer et de se transformer. Alors, à quoi s'attendre ? Déjà, regardons la nouvelle concrètement. Qu'est-ce qui se passe ? La Russie et l'Inde souhaitent créer une économie numérique commune. Nous sommes unis par un but unique, qui est de créer l'infrastructure la plus moderne. Un des secteurs les plus prometteurs de notre coopération est indubitablement les technologies de l'information et de l'économie numérique. Je me souviens déjà, il y a un petit moment de cela, du côté de la Russie, on nous avait parlé de créer une sorte de marketplace. Une plateforme pour faciliter les échanges commerciaux entre ces différents pays, et notamment les BRICS. Eh bien, c'est peut-être ça qui est en train de prendre forme, petit à petit. Et il y a aussi des projets communs d'utiliser la technologie, les nouvelles technologies, comme notamment l'intelligence artificielle, pour améliorer les services publics et moderniser les villes, en faire des smart cities, des villes intelligentes. Faire rentrer le numérique, petit à petit, et faire des villes ultra modernes, les villes futuristes, quoi. Peut-être avec reconnaissance faciale, peut-être avec du crédit social, peut-être avec des crypto-monnaies de banque centrale, mais en tout cas avec du numérique, et donc une économie numérique. Quand on parle d'économie, on parle de monnaie, et on sait qu'il y a une remise en question de la domination du dollar. C'est aussi ce qui rassemble les pays des BRICS. On va s'intéresser à ça aussi dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment une dédollarisation ? Est-ce que les BRICS vont créer une nouvelle monnaie ? Est-ce qu'ils pourraient même utiliser de la crypto-monnaie ? Bon, bah a priori, déjà, je peux vous dire, on va pas trop dans ce sens-là. Ou en tout cas, pas tout de suite. Mais en tout cas, cette nouvelle économie numérique, ça devrait bien concerner les crypto-monnaies. Le premier ministre indien, Narenda Moody, l'été dernier, il avait appelé à une démocratisation des crypto-monnaies et des actifs numériques, en disant que le changement rapide de la technologie, c'était bien une réalité, et que ça servait à rien de l'ignorer ou de souhaiter que ça s'en aille. Et à la place, il faut se concentrer sur l'adoption, la démocratisation et une approche unifiée, donc une régulation entre différents pays, voire tous les pays du monde, ou alors sur certaines zones. En octobre dernier, il y avait Vladimir Poutine qui avait rejeté l'idée de créer une crypto-monnaie spéciale pour les BRICS, mais par contre, il appelait à une approche commune. Pour les BRICS, nous n'avons pas besoin à ce stade de créer une devise unique, mais nous devons établir un système de règlement, créer une logique financière, afin d'assurer les paiements entre nos États, et passer à des paiements effectués dans des devises nationales. Alors si on doit résumer dans cet article, ils vont créer une zone économique, ils vont utiliser de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, ils ne vont pas créer une crypto-monnaie spéciale pour commercer ensemble, mais ils souhaitent utiliser leur devise nationale entre eux, et vu qu'on parle beaucoup de numérique, je pense que ça peut être avec leur crypto-monnaie de banque centrale. Du van numérique, du rouble numérique, des roupies numériques, ça c'est possible. Parlons un petit peu plus en profondeur des BRICS, parce que c'est quand même ça le sujet. Et récemment, les BRICS, ça s'est élargi. De nouveaux pays ont rejoint cette union, dont notamment l'Arabie Saoudite. Ça fait donc des BRICS une vraie puissance de production pétrolière, une puissance énergétique. Et c'est l'énergie qui fait tourner nos sociétés. Donc ça donne du poids et de l'impact à cette union. Comme nous le dit dans cet article la Banque de France, les BRICS se sont effectivement considérablement renforcés. Non seulement avec l'arrivée de nouveaux pays, mais déjà depuis un certain moment, les économies émergentes ont pris du poids. On peut un peu voir ça sur ce graphique. Le trait bleu, c'est le G7. En 1995, le G7 représentait environ 45% du PIB mondial, alors que les BRICS représentaient à peine plus de 15%. Et bien aujourd'hui, les BRICS+, avec les 5 nouveaux pays, comme l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui eux également ont beaucoup de pétrole, tous ces pays-là réunis représentent 36% du PIB mondial. Et c'est maintenant supérieur au G7, qui se trouve à environ 31%. On a donc les BRICS qui s'affirment sur la scène internationale. Le nouveau groupe des BRICS augmente son poids économique et politique mondial. Et également, au niveau démographique, les BRICS+, représentent 46% de la population mondiale. Le G7, si on compare, c'est un peu moins de 10%. Alors tout ça, est-ce que c'est à même de bousculer l'ordre économique et géopolitique mondial, et également l'ordre monétaire ? Est-ce que les BRICS ont les moyens de leurs ambitions ? Eh bien, avec le Royaume Saoudien, les Émirats et l'Iran, l'organisation, je vous disais, devient une puissance énergétique. Les BRICS, qui représentent 44% de l'offre mondiale de pétrole. Et maintenant, pour leurs exportations d'hydrocarbures, les Émirats et l'Arabie Saoudite acceptent les règlements en roupies indiennes ou en yuan chinois, et plus seulement en dollars. Donc il y a bien une remise en question du dollar et de l'ordre monétaire. Et il s'est donc posé la question de la création d'une monnaie commune pour les BRICS, qui pourrait remettre en question le dollar. Mais a priori, on ne va pas vers ça, et pour plusieurs raisons. Déjà parce que la création d'une monnaie commune, c'est un projet dont les contours seraient assez flous. Chaque pays n'a pas les mêmes intérêts. Et donc pour se mettre d'accord sur une monnaie commune, ça pourrait être compliqué et prendre vraiment beaucoup de temps. En plus de ça, abandonner directement le dollar, ça peut être dangereux in fine, même pour ces pays-là. Parce qu'il y a des pays, comme par exemple le Nicaragua, et d'autres pays encore, comme l'Équateur, où la monnaie nationale, c'est le dollar. Si on n'utilise plus le dollar, le dollar perd de la valeur. Si le dollar perd de la valeur, c'est certaines économies qui vont être impactées. Et il peut y avoir un effet domino, qui peut être dangereux pour le monde, et au final, nuire aux pays des BRICS. Puisque les pays des BRICS échangent avec des pays partenaires dans le monde, et si ces pays partenaires sont en difficulté économique, ils auront aussi du mal à commercer avec les pays des BRICS. Donc déstabiliser le dollar d'un coup, c'est pas vraiment une bonne solution. Également, derrière les BRICS, c'est surtout la Chine qui est aux manettes. Parmi tous ces pays, c'est vraiment elle la vraie puissance. Alors il n'y aurait pas forcément d'équilibre au sein de cette union, et ça peut empêcher aussi de se mettre d'accord. Tous ces pays n'ont pas les mêmes intérêts. Cependant, si ces pays se regroupent, et ont décidé de prendre du poids sur la scène internationale, c'est en partie pour être moins sensibles aux sanctions américaines. Le dollar étant dominant, face à des sanctions américaines, les pays émergents ont pris conscience de leur vulnérabilité. Et c'est pour ça que petit à petit, ils souhaitent faire des échanges dans d'autres devises que le dollar. Mais on se dirigerait plus vers une multipolarité monétaire. Donc l'utilisation de plusieurs monnaies, et notamment les devises nationales des BRICS. Donc des yuan, des rupee, etc. mais peut-être plutôt sous une forme de monnaie numérique. Une crypto-monnaie de banque centrale. Je vais vous passer des extraits de cette vidéo, que je vous mettrai aussi en description. Et c'est une vidéo intéressante pour comprendre comment fonctionnent les BRICS, avoir certaines données, et mieux comprendre les enjeux. Alors je vous passe des petits moments pertinents. Le Fonds Monétaire International, c'est une institution dont sont membres quasiment tous les états de la planète. A l'exception par exemple de Cuba, de la Corée du Nord, de Taïwan, et de quelques micro-états du Pacifique, pour diverses raisons. Son but, c'est d'assurer la stabilité du système monétaire international. Concrètement, elle accorde des prêts à des taux très intéressants à des états, par exemple lors de crises financières, afin que ces mêmes états puissent se relever. Mais souvent, ces prêts sont conditionnés à des réformes économiques, allant dans le sens de l'ouverture des pays aux capitaux étrangers, aux commerces internationaux, et plus globalement, à la libéralisation de l'économie. Et c'est principalement ces conditionnements qui sont critiqués. De plus, les prêts accordés par le FMI sont soumis à des votes. Le nombre de voix des pays membres est calculé selon divers critères économiques et financiers, qui incluent le PIB, le degré d'ouverture de l'économie, et le montant des réserves de change du pays. Ce qui fait qu'à la fin, les états bénéficient de plus ou moins de voix lors des votes. Et deuxièmement, au FMI, on vote à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, ça veut dire qu'on a choisi un seuil à atteindre pour qu'un vote soit validé. Au FMI, c'est 85% des voix. Et c'est là le problème, car avec ce calcul du nombre de voix par pays, les Etats-Unis et l'Union Européenne, donc en gros l'Occident, détiennent chacun plus de 15% des voix. Et comme il faut 85% des voix pour qu'une décision soit validée, alors les Etats-Unis et l'Union Européenne ont de fait un droit de veto lors des votes. Alors je précise évidemment que les 5 membres historiques des BRICS n'atteignent pas ces 15%, en cumulé, ils sont tout juste en dessous. Alors ça, c'est pour la critique faite au FMI. Ensuite, il y a la question du dollar. Alors les BRICS, dans leur discours tout du moins, semblent vouloir au moins tempérer la domination du dollar sur le marché financier mondial. Aujourd'hui, le dollar représente un peu moins de 60% des réserves de change mondiales. Ça veut dire que les banques centrales des pays possèdent des dollars. Ils s'en servent pour faire face aux chocs économiques, pour payer la majeure partie de leurs importations, ou encore pour faire varier la valeur de leur propre monnaie. En fait, le dollar peut servir à tout ça, car à chaque fois, ça inclut des transactions sur le marché international, où en gros, tout le monde accepte les dollars. Par exemple, un petit pays, avec une petite économie et une monnaie que lui seul utilise, ne va pas pouvoir payer ses importations avec sa propre monnaie, parce que personne n'en veut. Il constitue alors des réserves, notamment en dollars, pour payer ses importations, car ces dollars seront acceptés par le pays vendeur. Alors pourquoi le dollar pose-t-il problème aux BRICS ? Eh bien, notamment car il confère aux Etats-Unis une arme géopolitique supplémentaire. Grâce à la suprématie du dollar, ils peuvent imposer des sanctions économiques relevant de la juridiction des Etats-Unis. Le gouvernement américain est donc en mesure d'obliger ses institutions à geler ses actifs, et donc ses réserves de change du pays ciblé. Ce pays se retrouve donc avec une partie de ses réserves de change inutilisables. C'est le cas de l'Iran ou de la Russie, par exemple. Mais cela peut aller encore plus loin. Si les Etats-Unis veulent sanctionner un pays, et que ce pays réalise des opérations financières avec une banque étrangère, même dans une autre monnaie, ils peuvent obliger cette banque à appliquer également les sanctions, et donc de stopper ces opérations avec le pays ciblé, sous peine d'être elle aussi exclue du système du dollar, et donc d'être pénalisée sur tous les échanges qu'elle fait en dollar avec tout un tas d'autres partenaires. Parmi les BRICS, si on prend l'exemple de la Russie, fortement sanctionnée par les Etats-Unis déjà depuis l'annexion de la Crimée en 2014, et encore plus depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, on voit qu'elle tente de rééquilibrer son portefeuille de réserve de change en vendant des dollars et en privilégiant d'autres monnaies. Par exemple, une partie de ses échanges avec la Chine se fait en euros ou en yuan, et avec l'Inde en rouble ou en roupie. Alors, on le voit par cet exemple, imposer des sanctions pousse donc les pays à utiliser d'autres monnaies. Les Etats-Unis doivent donc utiliser ces sanctions avec parcimonie, car cela peut avoir tendance à faire un peu reculer la domination du dollar, même si, attention, il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, la situation du dollar n'est pas du tout à risque. La dédollarisation de l'économie mondiale est évoquée, mais dans les faits, elle n'est vraiment pas menacée à court ou moyen terme. Le groupe des BRICS est un outil pour ces pays, afin de parvenir à des objectifs différents, et concurrencer l'ordre mondial établi par l'Occident est une voie commune pour atteindre ses différents objectifs. Si on prend la Chine, son but est tout simplement de devenir la première puissance mondiale d'ici 2049. Via les BRICS, elle fédère autour d'elle, propose aux pays du Sud de nouveaux modes de financement, en gros une alternative au modèle occidental. La Russie, et encore plus aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, a besoin de dynamiser ses échanges avec d'autres partenaires que les occidentaux. Les BRICS est un moyen d'affirmer son opposition, de se positionner au sein d'un groupe identifié pour montrer qu'elle n'est pas isolée. En fait, aujourd'hui, elle n'a plus vraiment d'autre choix que de jouer la carte de la polarisation. En tout cas, tant que Poutine, ou un successeur sur la même ligne, sera au pouvoir. L'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud présentent des cas intéressants, puisque de leur côté, ils n'ont pas les moyens de se positionner totalement en opposition au monde occidental, et ce n'est de toute façon pas dans leur intérêt. Ils ne souhaitent pas non plus renverser totalement la table, mais effectuer un rééquilibrage, c'est la politique des non-alignés, ils souhaitent jouer sur tous les tableaux possibles, ils rejettent la domination occidentale, mais n'ont pas d'intérêt à tomber dans une domination chinoise non plus. Ces pays s'opposent donc peut-être sur des sujets régionaux, mais au sein des BRICS, ces tensions sont surpassées par un même but, qui est de concurrencer l'ordre mondial établi actuellement par l'Occident. Le tout en ayant des agendas bien distincts. Et maintenant, on va regarder ce que dit une économiste, Camille Macer, dans un entretien pour Le Point, où il est question justement d'une monnaie commune pour les BRICS, de la faisabilité et de la remise en question du dollar. Voyons ce qu'en dit cette experte. L'utilisation du dollar comme arme économique, à travers les sanctions, c'est effectivement l'élément déclencheur de la remise en question du dollar, essayer d'avoir une indépendance vis-à-vis du dollar. Et c'est depuis le milieu des années 2010, que la part du dollar dans les réserves de change a commencé à s'affaiblir progressivement. Mais au final, le dollar reste quand même très majoritaire, avec 59% du total. Donc la fin du dollar, c'est pas sûr. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'on peut constater, c'est que le système monétaire international peut être mis en question. A une époque, la monnaie dominante dans le monde, c'était la livre sterling. Puis c'est devenu le dollar. Donc ces choses-là peuvent changer. Cependant actuellement, la baisse de la part du dollar dans les réserves de change ne se fait pas au profit d'une seule monnaie. Ça se fait au profit de plusieurs monnaies dans le monde, comme le yuan, le yen, l'euro, etc. Ça correspond à une stratégie de diversification. Et il ne devrait pas y avoir d'émergence d'une nouvelle devise majeure. Le dollar reste majoritaire. Pourquoi est-ce qu'une autre devise ne pourrait pas s'imposer ? La solidité financière de la Chine peut être mise en question. On voit notamment des secousses au niveau de l'immobilier. Et Pékin a un modèle économique qui repose sur le contrôle, et notamment en particulier de sa devise, du yuan. Mais s'ils peuvent faire ça, c'est paradoxalement parce que la Chine dispose d'immenses réserves de change en dollars. Du coup, là, il y a un paradoxe. Les deux monnaies sont complémentaires. Pour pouvoir avoir du contrôle sur sa propre devise, la Chine a besoin d'avoir des réserves en dollars. Et donc, la Chine ne peut pas remettre en question vraiment non plus le dollar. Est-ce qu'il pourrait y avoir une monnaie spéciale pour les BRICS qui pourrait fonctionner ? Le problème, et qui fait que ça ne devrait pas être possible, c'est que les BRICS, c'est un regroupement de pays qui sont hétérogènes. Et il n'y a pas de projet politique commun. Il peut même y avoir des dissensions fortes entre certains pays, et c'est le cas avec la Chine et l'Inde, qui se disputent des frontières. Quelque chose peut-être, quelque chose dont je n'étais pas au courant, et probablement que nombreux d'entre vous n'ont plus, c'est qu'au niveau mondial, il existe déjà une devise supranationale, le droit de tirage spécial, le DTS, qui a été émis par le FMI. Mais cette sorte de monnaie mondiale, eh bien, elle est faiblement utilisée. Et ça illustre les difficultés à s'accorder au niveau international sur la gestion d'un tel outil, d'une sorte de monnaie commune. Finalement, c'est le dollar qu'on utilise, alors qu'il y aurait déjà une devise supranationale qui existe, en fait. Donc on voit, il y a vraiment des difficultés à mettre en place une monnaie commune. Donc finalement, ce que je me dis, le plus probable, et la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y aura pas de monnaie commune, en tout cas pas avant un bon moment. Le dollar va rester la monnaie dominante et majoritaire encore pendant un bon moment. Il n'y aura pas de crypto-monnaie qui va être créée spécialement par les pays des BRICS, mais ils devraient utiliser leur monnaie nationale et petit à petit, sous forme de crypto-monnaie de banque centrale, du BAN numérique, du RUPI numérique, du RUB numérique, etc. Cependant, ces derniers temps, ça ne nous a pas échappé. On a maintenant des ETF Bitcoin Spot. Bitcoin est petit à petit en train de devenir un véritable actif financier légitime aux yeux de la finance mondiale. Il y a des pays qui se constituent des réserves de Bitcoin, des banques centrales qui songent à se baquer avec du Bitcoin pour se protéger de l'inflation. Et on constate ces derniers temps, notamment par exemple avec des déclarations de Jerome Powell, président de la Fed, on constate que l'inflation est un vrai problème, un problème qui devient même insoutenable. A long terme, les États-Unis sont sur une trajectoire budgétaire insoutenable. Le gouvernement fédéral américain est sur une voie fiscale insoutenable. Et cela signifie simplement que la dette augmente plus vite que l'économie. Si ça devient insoutenable, même pour les États-Unis, avec leur dollar qui perd constamment de la valeur, eh bien peut-être qu'un jour, pour retrouver de la stabilité, tous ces pays-là, que ce soit les États-Unis ou les BRICS, peut-être qu'ils auront besoin de baquer leur propre monnaie nationale par du Bitcoin. Et finalement, il y aurait bien un nouvel ordre mondial monétaire avec une nouvelle monnaie mondiale ou alors peut-être pas monnaie mais réserve mondiale qui serait le Bitcoin. Et c'est ce qu'on appelle l'hyper-bitconisation. J'ai cru à un moment que les BRICS remettraient en cause beaucoup plus de choses que ça. Finalement, c'est quand même assez compliqué. Le monde est imbriqué, toutes les économies échangent entre elles et on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Sinon, ça provoque des chocs. Ça provoque de l'instabilité. Et les économies n'aiment pas l'instabilité. Finalement, j'ai envie de dire que le monde, il est assez incertain. On peut constater quand même que ce n'est plus l'Occident tout seul qui domine le monde. Il y a quand même plus d'équilibre. Ce rebattement des cartes, ça peut créer de nouvelles opportunités mais aussi potentiellement des troubles. Et finalement, qu'importe la monnaie, il y a toujours ce même problème avec les monnaies fiat, de la dette et de l'inflation. Pour avoir une monnaie forte, il va peut-être falloir passer par la constitution de réserve en Bitcoin. Surtout maintenant que le Bitcoin a gagné en crédibilité depuis les ETF Bitcoin Spot. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. C'est le moment de la liker si ce n'est pas déjà fait au début. Tu peux le faire dès le début aussi, c'est bien. Tu peux activer les notifications, me suivre sur mes réseaux sociaux, partager la vidéo et aussi dire ce que tu penses en commentaire. Tout le monde veut des thunes, tout le monde veut des thunes, mais il n'y a pas de problème que des solutions.